Merci. Merci Anaïs, bien bonsoir à tous et à toutes, installez-vous, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Vous devrez le connaître, c'est la quatrième conférence, à chaque fois je commence comme ça. Je suis un peu déçu, c'est la communauté PHP, je pensais que vous avez tous des Lamborghini, je n'en ai pas vu devant, je pense que vous n'êtes pas assez de statique. Top à la vachette, c'est parti, je voudrais remercier la FUP pour l'invitation, pour les travaux colossaux qu'ils font. Il faut savoir que nous on vit une conférence, eux ils en vivent une autre, donc ils viennent très tôt le matin, ils partent très tard. Beaucoup de travail en amont, travail de l'ombre, donc merci à eux. Moi aussi je fais du PHP, je n'ai pas de Lamborghini, pas encore. Du coup je fais du PHP depuis quelques années, c'est une reconversion que j'ai faite, ça fait peut-être 9-10 ans maintenant. J'ai chauffeur de taxi, problème de santé, et du coup il fallait que je change de job, et je voulais faire un site internet pour qu'on puisse me réserver, pour avoir des clients. Et à l'époque lorsque tu googlais comment faire un site dynamique, tu tombais sur PHP, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais je suis tombé dans la marmite du PHP, j'ai appris, j'ai progressé, c'est ma quatrième conférence. Si un jour on m'aurait dit que j'allais faire une conférence devant la communauté francophone de PHP, je n'aurais pas cru. J'aurais dit, garde ton argent, évite la drogue, achète des Haribo, c'est mieux pour toi. Mais du coup on y est, et ça me fait dire que si vous avez des objectifs, si vous avez des envies, des choses, la plupart du temps ce qui vous retient c'est dans votre tête. Allez-y, et on ne sait jamais si ce sera malentendu, ça peut passer. Je m'appelle Smein, je suis développeur formateur, ça c'est tous les liens sur lesquels vous pouvez retrouver un peu mes travaux autour de l'écosystème PHP. Le dernier lien, c'est les conférences que j'ai faites, donc celles-ci et les slides seront sur ce lien-là. On va faire un petit jeu. Là c'est un rébut très très simple, ça n'a rien à voir avec la conférence. Mais du coup, si vous devinez le rébut, vous tweetez, je ne dis pas sur X parce qu'il y a mon baron, il va regarder sur Twitter. Vous tweetez le rébut, vous ne mentionnez pas besoin de me suivre, je m'en fous des followers, mais juste vous me mentionnez pour que je vous retrouve. Et vous mettez bien le forum PHP en un hashtag, et je vais tirer deux personnes qui auront deviné le rébut, et je leur offrirai un bouquin tech de leur choix. Donc juste mentionnez-moi, comme ça je vous retrouve. Donc c'est parti, je prends mon temps, parce qu'en fait, souvent je vais trop vite, et à la fin je me fais défoncer de questions. Donc là, je vais être tranquille. On va parler de run, on va parler d'observabilité. Ok, j'ai un peu de peine pour vous, je vais vous éviter le gros bouquin, je vais faire un truc assez rapide. Le run pour les nuls, oui les devs sont nuls, quand ça ne marche pas on est nuls, et quand ça marche on est les meilleurs. Donc là j'ai mis le run pour les nuls, mais j'aurais pu mettre le run pour les devs. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'observabilité ? Il y en a qui savent ici, est-ce que vous pouvez la mettre, c'est qui savent c'est quoi l'observabilité ? C'est bien, il y a pas mal, très très bien. Donc moi je ne suis pas de la génération, enfin chat GPT, machin et tout ça. Moi c'est France 3, et donc je vais manger au bon vieux Jamy, c'est quoi l'observabilité ? Allô Jamy, dis-moi c'est quoi l'observabilité ? Alors, l'observabilité, c'est la capacité à comprendre, à monitorer, à diagnostiquer un système d'information. Oh Jamy, merci mec, par contre fais gaffe, t'as changé de tête. En plus t'as un gilet jaune derrière, et quand tu seras avec un gilet jaune, faire attention. Ok, bah merci Jamy, mais pourquoi on aurait besoin de faire ça ? Ah oui, pourquoi on a besoin de savoir que son système va bien ? Ça marche en local, c'est connu, ça marche en local, je pousse en prod, ça doit marcher. Parce que everything fails all the time, t'as capté l'accent ? Ça, ça veut dire que tout est amené à planter à un moment donné ou à un autre. C'est une phrase du CTO d'Amazon, et il a raison en fait, toutes les applications sont amenées à péter à un moment donné, que ce soit n'importe quel gafam, ça plante. Et d'ailleurs, moi je suis un peu égoïste, en fait, quand je vois que Slack plante ou lag, je suis content, tu vois, je me dis, mais attends, il y a des ingés à 300 cas là-bas, ça plante ? Du coup, moi ça plante, c'est pas très grave, tu vois, donc ça me rassure. Et donc oui, tout est amené à planter, c'est vrai, oui, et du coup, eh bien, on va mettre de l'observabilité en place pour être sûr que son système marche bien, et marche toujours bien. Puis, on va aussi mettre de l'observabilité pour détecter les problèmes en amont. Souvent, il y a des problèmes qui vont arriver, et si on intervient à temps, si on les détecte, on peut éviter que ça parte en cacahuète. Aussi, ça va nous permettre de détecter les problèmes de performance. Si vos utilisateurs ou utilisatrices vous remontent des problèmes de performance, souvent c'est trop tard. Et du coup, si vous avez des bons outils d'observabilité, vous pouvez tout de suite voir que vous n'avez pas trop de volume, mais que ça commence à aller un peu en cacahuète, et du coup, si vous extrapolez, ça ne va plus marcher à un moment donné. Et donc l'observabilité va venir ici vous aider à voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Pareil, dans les process asynchrones, ça, c'est le mot magique. Dès qu'il y a un truc qui est un peu lent, « Ouais, fou, là, en asynchrone. » Ça prend une heure, « Ouais, mets-la en asynchrone. » Puis ça prend huit heures, « Mets-la en asynchrone. » Et du coup, avec des outils comme ça, tu peux savoir combien de temps ça va prendre, et ça devient trop long ou pas, et tu peux t'en occuper tranquillou, gilou. Ensuite, ça va permettre aussi de capter les comportements bizarres. Oui, nous, on est des devs, on développe une application avec une super interface, ça marche avec un plan A. Le bouton, il est là, il faut cliquer dessus. Mais les users sont des singes, c'est connu, ils cliquent partout, tu vois. Tu dis, mais tu joues à mon app ou tu joues à Street Fighter ? Qu'est-ce que tu fais ? Et du coup, ça ne marche plus. Si tu as de l'observabilité, tu peux voir tout de suite que le comportement n'est pas normal. Les choses qui sont faites dans l'app ne sont pas normales. Et en fait, ça, si les clients ne te le remontent pas ou les clients ne te le remontent pas, tu ne le sauras pas. Du coup, tu mets en place de l'observabilité pour catcher ces comportements et les corriger. Puis si tu es bien outillé, tu vas minimiser les risques de downtime, du coup, parce que tu vas intervenir en amont, ça, je l'ai déjà dit. Mais surtout, comme ça va planter à un moment donné, tu vas réduire le temps de downtime. C'est ce qu'on appelle le MTTR, le Min Time to Resolve. Si tu es bien outillé, ça va planter, tu vas vite savoir d'où ça vient, pourquoi ça va planter, et donc tu vas vite repartir, ton app va vite reprendre vie, et du coup, ça va bien se passer. Et si on additionne tout ça, qu'est-ce qu'on obtient ? Parce que 0 plus 0 est la tête à Toto. Mais du coup, si j'additionne tout ça, j'ai un client content. Si j'ai un client ou une cliente contente, les devs sont contents. Et oui, c'est eux qui payent la prod, c'est eux qui payent les salaires. Donc du coup, moi, le client, il n'a pas de remontée, pas de bug, il peut travailler tranquillement. Donc la satisfaction client, c'est la priorité des devs, c'est bien connu. Et donc on va mettre tous ces outils en place pour que les clients soient contents et qu'ils arrêtent de nous casser la tête parce que ça ne marche pas très bien. Alors comment on fait ça ? Parce que maintenant, on a vu qu'est-ce que c'était que l'observabilité, qu'il y a ça en place ? Eh bien, il y a trois piliers. Le premier pilier s'appelle les logs. Le deuxième pilier sont les métriques. Je vais rentrer dans le détail après. Le troisième sont les traces. Traces, traces, trousses, traces. Le tracing. Je crois qu'on peut le traduire en français celui-là. Je fais un peu de latin, rosé, rosa, rosaé. Ça date, hein ? Donc voilà. Ça s'appelle les trois piliers de l'observabilité. Donc moi, à la fin de la conférence, s'il vous plaît, retenez ce truc-là. Au moins, ton col, ton tol, qu'il était pourri, mais j'ai retenu ça. Je vais être content, tu vois. Donc les traces, les logs, les métriques sont les trois piliers de l'observabilité dans les bouquins, les articles, etc. Mais comme c'est ma conférence, je fais ce que je veux, 49.3 démocratique, j'ajoute les alertes. Oui, parce que si ça part en cacahuète et que je n'ai pas d'alerte et que je ne le sais pas, ça ne me sert à rien. Alors, les logs, qu'est-ce que c'est que les logs ? C'est le truc le plus connu des devs. Les logs, ça va être du texte. Tu vas avoir une date, à un moment donné, un timestamp, et tu vas avoir tout ce qui s'est passé dans l'app. Donc souvent, on a des logs système par rapport aux outils qu'on utilise, mais tu peux aussi avoir du log applicatif que tu as mis toi-même dans ton Symfony, ton Laravel, tout ce que tu veux. Et en fait, ça, ça va t'aider à débugger et à voir que ça ne se passe pas bien. Tes logs, tu vas pouvoir les exploiter avec différents outils. Là, je montre un screen de Greylog. Alors là, moi, je ne suis pas commercial. Je n'ai rien à vendre. Cette conférence n'est pas sponsorisée. Donc si je parle d'outils, ce n'est pas parce qu'il est forcément meilleur qu'un autre, même s'il fait un temps où j'étais en stage et cas par cas et qu'on appelait les gens. On devait tous s'appeler Monsieur Louis. Guette la tête de Monsieur Louis, s'il te plaît. Voilà. Je n'ai rien à vendre. Mais du coup, Greylog, c'est un outil qui est hyper sympa. C'est un élastique search derrière. Ça vous permet derrière de faire de l'agrégation, de faire de la recherche sur des mots-clés, etc. et de voir que vous avez tant de temps de messages, etc. qui contiennent ce contenu. Et c'est hyper pratique. Et du coup, les logs, il faut les exploiter. Il ne faut pas les laisser pourrir dans un var log env.log. Donc il faut aller regarder ce qui se passe dedans. Il faut les utiliser. Les métriques, c'est le deuxième pilier, puisque vous avez bien suivi, ça vous permet à traquer la performance de votre application et de votre système. En fait, les métriques, ça va vous permettre d'observer la bonne santé de l'application. En gros, moi, je compare ça à des capteurs. Quand vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital en mauvais état et ferme les yeux, on met des capteurs. Je ne sais pas s'il est canné ou pas. Du coup, si ça bouge, il est encore là. Ton app, je ne sais pas s'il est canné, mais tu as des métriques, tu peux vite voir si ça marche bien ou pas, etc. Et donc, tu vas mettre des métriques sur plein de choses. Sur le nombre de 500. Tu vas mettre des métriques sur le nombre où ton endpoint, qui l'a appelé. Sur la latence de ta base de données, tu vas mettre des métriques un peu partout dans ton app parce que du coup, ça va te permettre de voir comment elle se comporte et comment elle vit. Toi, derrière, tu vois une UI qui est affichée. Tu ne sais pas que derrière la base de données, elle souffre. Tu n'es pas au courant. Du coup, tu mets des métriques par-ci, par-là, ta tic-touffe et ça marche bien. Voilà à quoi ça ressemble des métriques. Donc, il y a de la latence, on voit la latence, on voit le nombre de fois que tes endpoint sont appelés, etc. Le type de méthode qui est fait, etc. Et donc ça, en réalité, franchement, c'est de l'or. C'est une mine d'or. Ça permet de comprendre comment se comporte ton app. C'est comme tu as une bagnole, tu ouvres le capot, tu regardes, tu te dis, ah oui, ça qui se passe, c'est cool. C'est la même chose avec les métriques. Troisième pilier, c'est les traces. Ça, c'est hyper important dans un monde de systèmes distribués. Oui, oui, il y en a qui ont échappé aux microservices, mais ils se sont fait attraper quand même parce que tu as quand même besoin de faire appel à des services externes. Donc, tu dois quand même être au courant de comment ça se comporte. Et donc, le tracing, on dit tracing, là, trace, aidez-moi, ça te permet de suivre un peu le comportement de ton application et tu veux savoir combien de temps il a passé dans le contrôleur, combien de temps il a passé dans la base de données, dans tes workers asynchrone, etc., etc. Et tu vas pouvoir comme ça identifier un peu les bottlenecks et prendre des actions. Et donc là, j'ai pris un autre exemple bidon d'une doc, je pense, et du coup, on voit que j'ai passé tant de temps dans la route get, dans ce contrôleur-là, que j'ai mis tant de temps en appelant cette endpoint-là, que mon select a pris tant de temps, etc., etc. Et ça, c'est le troisième pilier. Le quatrième pilier, ce sont les alertes. Alertes générales ! Vous vous rappelez de taxi ? Quelque chose ne va pas. Oui ! À quoi ça sert de mettre des métriques si on n'est pas prévenu alors que ça ne va pas ? Ou d'avoir des logs si on ne sait pas qu'on en a trop, etc. On ne va pas passer la journée devant l'écran. C'est ce qu'on fait, mais je veux dire, on ne va passer la journée devant l'écran à mater des métriques et regarder que ça monte, ça descend. Oui, c'est bizarre, c'est trop haut. Du coup, on va mettre un système pour être alerté quand ça ne va pas, recevoir une notification. Un truc qui dit attention, tu as eu tant de 500 sur les dix dernières minutes. Attention, tu as eu tant de 400 sur cette route-là. Et surtout, si vous faites des API qui sont publiques ou privées, franchement, regardez le nombre de 400 que vous retournez. Ça va vous dire si votre API est bien documentée ou pas. Ou si le front fait du caca parce qu'il ne valide pas en amont. Ça, ça donne des bons tips, des bonnes informations sur vos API et je parle d'expérience. Du coup, vous voulez être alerté quand il y a des choses qui ne vont pas et vous mettez en place de l'alerting. Une fois qu'on a dit tout ça, qui est responsable de faire tout ça ? Qui est responsable de mettre en place l'observabilité dans les équipes aujourd'hui ? Premier réflexe, c'est les SRE, les OPS, c'est eux. Ah oui, c'est eux. C'est eux qui fournissent l'infra, c'est eux qui fournissent le Redis, c'est eux qui mettent en place le MongoDB, la base de données, etc. C'est leur problème. Ça ne marche pas, c'est toi. Et lui, il va dire « Ah non, c'est toi le dev, tu fais du caca. Depuis que tu as déployé, tu as fait 50 milliards de selects, etc. sur ma base, ça ne tient pas. Il faut que tu optimises, il faut que tu mettes des index, il faut que tu fasses des trucs. On va sortir, on va arrêter de se jeter la balle comme elle des ping-pong, on va arrêter ça et on va bosser main dans la main. Fusion ! Tcha ! DevOps ! Voilà, c'est ça qu'on aime. Là, on va bosser en équipe, main dans la main. C'est mignon, hein ? En harmonie. On va harmoniser nos connaissances, nos compétences, nos process, nos outils. Et du coup, ça va être la responsabilité de tout le monde. Je m'arrête sur DBZ, c'était quelque chose quand même. Hein ? Non, maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est quoi ? C'est la patte patrouille ? Après... Non, c'est vrai, mais tu me diras si tu dois aller botter le derrière avec Chase, hmm... Vaut mieux avoir un bon Goku, un beau Sangouen bien énervé, hein ? Franchement. Maintenant, j'ai parlé d'Ussign. You build it, you run it. Alors, c'est une vision dev, c'est-à-dire, c'est au point de vue des devs, le boulot des devs chez Usign par rapport à l'observabilité, c'est cette conférence. Puis, en face de moi, il y a des devs. Donc, Usign, c'est une entreprise française qui fait de la signature électronique. Ce slide-là, il n'est plus à jour, mais j'ai la fin de faire un nouveau. Il date du mois de mai quand je suis venu à la FUBD à Lyon. Merci, la team Lyon, c'était trop cool. Ils sont là, là. Et du coup, à l'époque, il y avait 12 000 clients. Mais les affaires marchent. Maintenant, on a 15 000 clients. Trop cool. 15 000 clients. Trop cool. 4 millions de signatures par mois. Peut-être même plus, du coup, maintenant. Et tout ça, c'est en full PHP Symfony pour ceux qui disent « Ouais, PHP, ça ne scale pas, etc. » Peut-être qu'un jour, je viendrai devant vous pour vous montrer comment on l'utilise dans notre quotidien et comment ça nous aide. Et ceux qui disent « Ouais, PHP, ça ne scale pas, c'est les mêmes qui disent PHP est mort. » Alors moi, je peux vous dire qu'ils vont mourir avant PHP. Je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais je suis sûr qu'il y a certains qui vont canner avant PHP. C'est sûr. Je vous le dis. Alors, comment on est organisé chez Usain ? On a 7 squads. Une squad, c'est composée de devs. Oui, s'il n'y a pas de dev, il n'y a pas de produits. Oui, oui. D'un manager, d'un product manager, potentiellement d'un designer. Et on va avoir des SRE, donc des ops qui ont un rôle un peu transverses. Ils ne sont pas affectés à des équipes. Chaque squad est responsable d'un périmètre précis. Donc, on va avoir une squad qui va s'occuper de la préparation du document que vous voulez faire signer. Puis, tu vas avoir une squad qui va s'occuper du process de signature du document. Puis, une squad qui va s'occuper de l'archivage des documents, etc. Et chaque squad est responsable, et c'est là où c'est important, de son propre périmètre. Chaque squad est honneur et autonome sur l'observabilité dans son périmètre. C'est-à-dire que en production un nouvel endpoint, une nouvelle fonctionnalité, c'est à vous, en tant que dev, d'aller penser à ça et d'aller observer. Personne ne va vous dire « Eh, vous avez mis en place un nouvel endpoint, est-ce que vous avez regardé comment il se comporte ? Est-ce que vous avez regardé ces performants ou pas ? » Donc, c'est des réflexes qu'il faut avoir où on sort du truc où je mets en production et charme les yeux. Non, tu mets en production, tu suis l'utilisation et tu suis comment c'est utilisé. Chaque squad a un runner, on va voir ça après. Et parmi les squads, il y a l'agence DX. La squad DX. Il n'y a pas de barracoudacis, il y en a un. Vous connaissez peut-être, ça s'appelle Benoît Galati. Donc, l'agence DX, c'est une squad qui a un rôle transverse. Et donc, si je donne une big picture, leur boulot, c'est de s'occuper de tout ce qui est tech et tout ce qui touche un peu à toutes les squads. Donc, par exemple, les objets des librairies, PHP, l'objet de Symphonie, les libres qu'on va utiliser, de faire en sorte qu'on ait un process de release, que la CIA tombe bien. Et puis, ce sont aussi des développeurs assistants. En fait, maintenant, moi, je suis vieux et quand j'étais junior et que j'étais coincé sur un problème, j'avais peur de relever le problème. Junior, on va dire que je suis nul, etc. Donc, je pouvais rester deux jours sur le souci. Maintenant, je suis vieux, une demi-heure, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Venez m'aider. Donc, ils nous aident pour ça aussi. Et pourquoi je les mentionne, c'est que c'est hyper important. Nous, on est peut-être une trentaine de devs qui partagent un monolithe et donc, on a des problèmes qui concernent tout le monde. Et quand tu as des problèmes qui concernent tout le monde, personne ne s'en occupe. C'est connu. Donc, il faut une squad dédiée à ça et ils nous aident énormément. Et aussi, c'est un peu le bridge entre les SRE et les devs. C'est-à-dire que quand tu as une question qui est technique sur ta base de données, sur les workers que tu utilises, etc., avant d'escalader aux SRE, tu peux aller voir les devs. Et donc, si vous avez des équipes comme ça qui partagent la même code base, vraiment, nous, ça nous aide beaucoup. Là, on va parler du runner. Donc moi, le runner, j'ai appris ce nom-là chez Usain. Dans les bouquins, on parle d'un call engineer. En fait, cette personne-là, c'est la personne qui va être responsable d'intervenir en premier s'il y a un incident ou un incendie, comme vous voulez. Donc, elle va monitorer d'abord, elle va regarder que tout se passe bien ou pas. Puis, le cas échéant, elle va communiquer. Puis, s'il y a des problèmes, c'est elle qui va s'occuper de faire un hot fix. Et potentiellement, on va écrire aussi un post-mortem. On va voir ça après. Et c'est elle qui peut avoir l'honneurship sur ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être aidée dans ses missions, mais si elle est de run, c'est ce qu'on attend d'elle, de cette personne. Ça, c'est moi. Pas en slip, elle n'abusez pas, elle est en train de pleurer. Voilà. En train de pleurer parce que c'est mon premier jour de run. J'entendais souvent les gens dans l'équipe dire « Ouais, demain, je suis de run, demain, je suis de run. » Je dis « Bah, demain, il y a un problème. » Et du coup, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas regarder. Je ne savais pas comment débuguer. Je ne connaissais pas toute la stack, tous les outils. Et en fait, quand tu ne comprends rien et que tu te sens inutile, tu es hyper frustré, à la fin de la journée, tu as envie de pleurer. Il y a une question qui se pose. Qui peut être runner ? Du coup, qui peut avoir ce rôle-là dans les équipes ? Au tout début, on avait un système qui était, c'est dans l'abstract de la conférence, qui était une licence tout run. où en gros, tu étais un peu responsable. Tu devais passer un QCM pour dire « Oui, tu as eu tant de pourcents de bonnes réponses. Tu peux donc être runner. » Mais en fait, ça ne marchait pas très bien. Du coup, on a changé le système. On est passé sur un système qui est plus straight forward, qui est « Tu veux être runner à partir du moment où tu en as envie et où tu as une expérience un petit peu sur la stack technique, sur les outils qu'on va utiliser. Dans ce cas, tu peux faire du run tranquillement. Ce qui peut vous aider là-dedans, c'est en codant qu'on devient coderon. Eh bien, c'est en runnant qu'on devient runner. En fait, tu vas faire du pair run avec quelqu'un. Pendant une semaine, vous allez faire ensemble du shadow. Il va y avoir des alertes, des choses à regarder. Il va vous montrer les bons réflexes, comment tu les utilises, les outils, où regarder, etc. Mais il faut quand même des qualités pour faire du run. Oui, on ne prend pas n'importe qui. Capacité d'analyse. Parce que quand il y aura des problèmes, et vous allez avoir des problèmes, il faut savoir dire si c'est grave ou pas. Il faut savoir dire oui, c'est très grave. Non, ce n'est pas grave du tout, on s'en fout. Et oui, c'est grave, d'où ça vient ? Il faut quand même une capacité d'analyse. Il faut du self-control, il faut du sang froid. Parce que quand ça plante, il n'y a rien qui marche, il ne faut pas se mettre en PLS, au secours. Non. Il faut quand même de l'analyse, avoir un peu de recul et se dire, ok, ça plante, pourquoi ? Je regarde où, etc. comment je fais ? Donc, il faut avoir de la lucidité, ne pas s'énerver, garder le sang froid, etc. Et il faut savoir aussi communiquer. C'est hyper important. Je pense que c'est un des grands défauts qu'on a, nous, en tant que dev, c'est qu'on ne sait pas très bien communiquer. Et par communiquer, j'entends vulgariser. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez un souci, il faut le remonter aux équipes non tech. Et donc, imaginez que vous avez un problème, vous mettez en production des calls à une API Stripe, par exemple, et vous avez oublié de mettre la variable d'environnement à jour sur l'environnement de preuve. Ça, ça ne vous est jamais arrivé, c'est sûr et certain. Du coup, ça ne marche pas. Et du coup, vous allez faire quoi ? Vous allez voir le service client, oh, j'ai oublié de mettre à jour la vardance, ça ne marche pas. Vous regardez, il va saigner du nez, il va dire, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, vous dites, on a un problème de configuration. Dans 10 minutes, ça va aller mieux. communiquer avec les autres équipes et même si on est frustré, stressé, etc., ne pas répondre sèchement, prendre sur soi, etc. C'est hyper important parmi les qualités. Je vous ai remis le rébut, j'espère que vous avez trouvé, quand même, il est facile. N'oubliez pas, forum.php, l'hashtag et mon compte Twitter, comme ça, je pourrais vous retrouver. Du coup, ça, c'est les devs. Lorsqu'on fait du build, on est hyper content. Le build, c'est quoi ? Le build, c'est quand on fait de la feature, de la fonctionnalité. Nous, on ne veut que faire ça, la TMA, machin, oublie. Nous, on aime bien class, new class. On part d'un écran tout vide dans la LIDE, il a montré comment on fait, Charles, avec PHP Storm, pour ceux qu'on marque. Alt, Shift, Control, hop, lève le pied, tac, ça marche. Non, je travaille, moi aussi, j'ai un moque. Mais bon, ce n'est pas facile tous les jours, mais on est piqué. Donc, lorsqu'on fait du build, on est content, on aime bien, on part from scratch. Mais, il faut aussi assumer le run. Alors, qu'est-ce qui est bien lorsqu'on fait du run ? Il y a quand même des avantages. Qu'est-ce qui est bien lorsqu'on fait du run ? C'est qu'on va progresser sur les soft skills et les hard skills. Oui, parce qu'on va avoir des soucis qu'on n'est pas amené à avoir. On va devoir utiliser les outils qu'on utilise au quotidien, mais peut-être de manière plus profonde. On va devoir parler avec d'autres équipes, etc. Donc, franchement, intrinsèquement, vous allez progresser. Puis, on va être conscient un peu de ce qu'on délivre. Oui, si quelqu'un fait une requête hyper crados, il met en prod et que ça plante, on ne peut pas dire oui, mais ça a marché, mais oui, j'avais 5 fixtures. En prod, il y a 12 millions. Ce n'est pas pareil. Donc, si tu es amené à réparer ce genre de conneries, quand tu devs, tu fais attention. Donc, tu te dis, ah oui, mais là, c'est scalable avec user 1, user 2, user 3, les tests passent. Est-ce qu'avec user 1 million, ça va fonctionner ? Donc, tu vas quand même te poser des questions sur ton délivre et faire en sorte qu'inconsciemment, tu vas être conscient de ce que tu délivres. Puis, tu vas échanger avec d'autres équipes parce que tu vas aller voir quand ça va mal se passer. Tu vas vouloir aller prendre de l'information, donner de l'information. Donc, tu vas sortir un peu des gens que tu côtoies dans ton quotidien. Tu vas aller voir d'autres personnes. Ça, c'est vraiment cool. Par contre, ce qui n'est pas cool, c'est le défocus. Juste avant, Aline nous disait que c'était hyper important d'être focus et elle a entièrement raison. Et du coup, en fait, c'est vrai que ce qui est difficile lorsqu'on fait du run, c'est qu'il faut se défocus. Vous êtes sur votre tâche, puis il y a une alerte qui pop, puis vous allez regarder l'alerte. Puis, en fait, c'était rien, mais deux heures plus tard, vous allez trouver que c'était rien. Vous retournez sur votre IDE, vous dites, j'étais où là ? Il sert à quoi ? En fait, moi, je dis souvent que lorsqu'on défocus un dev, c'est comme les personnes qui sont venues ici en voiture avec leur GPS. Si elles se trompent de chemin, certes, le GPS, il va recalculer la route, vous allez y arriver, mais vous aurez perdu du temps. Lorsqu'on est dev, c'est pareil, vous êtes sur une tâche, sur un truc, si on vous défocus, c'est mort, vous allez perdre beaucoup trop de temps. Donc, faire du context switching comme ça, aller sur l'alerte, souvent, c'est dans 95%, même plus que ça, c'est souvent rien, il faut s'assurer que c'est rien. Et du coup, ça fait perdre du temps, ça engendre de la fatigue et du stress. C'est pour ça que ces rôles, il faut faire du run-robin, donc des rôles tournants, c'est-à-dire une fois par semaine, vous changez de personne, sinon vous êtes crevé. Et si c'est vraiment hard, si vous avez beaucoup, beaucoup d'erreurs, etc., et que c'est le feu, je ne vous souhaite pas, mais du coup, tournez tous les 2-3 jours. C'est hyper important de préserver sa santé mentale, parce que des fois, le run, ça peut être stressant. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis de run aujourd'hui, on ne m'a pas dit, je dis que c'est au forum PHP, il y a une erreur qui apparaît, il faut que je la catche. On va regarder, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une erreur qui pop chez Usain, comment on s'organise ? Bon déjà, Sacha, il a une tête de bug, je vais m'en occuper, t'inquiète. Alors, comment est-ce que l'erreur, elle est détectée ? Déjà, il y a du monitoring, donc on a beaucoup d'outils de monitoring, et lorsqu'on va mettre en production des choses qu'on sait un peu sensibles, on va surveiller après la mise en production s'il y a eu des problèmes ou pas. Si on voit que ça commence à faire stonk, c'est bizarre, on a trop de latence, trop de trucs chelous, il faut qu'on intervienne. Puis, on peut recevoir aussi un message d'un client du support en disant, oui, depuis ce matin, on reçoit des problèmes, les emails ne partent pas, etc., etc., peu importe. Ou alors, on a une alerte, et là, c'est ce qui s'est passé, on a reçu une alerte sur Slack. Donc, on utilise Obgenie, qui va nous permettre un peu de dispatcher les alertes, de suivre un peu le nombre d'alertes qu'on a, le temps qu'on met pour les réseaux, etc. Et donc là, j'ai reçu une alerte, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai une erreur 500, lorsque j'appelle telle route, telle API, etc. Puis, tout de suite, je vais avoir des éléments qui vont me permettre de qualifier l'alerte. Avant d'entrer dans le détail de cette alerte, je vais tout de suite voir si c'est un peu tendu, ou si il faut que je regarde, ou si je peux aller prendre un café. Là, c'est une P2. P2, ça veut dire que c'est, donc, ça va de P1 à P5. P1, c'est pour les SRE, c'est que c'est très grave, il n'y a plus rien qui marche. P2, c'est les devs, il faut qu'on regarde, c'est pas hyper impactant, mais peut-être, donc on va quand même jeter un oeil. Puis, on va voir quelle équipe est concernée. Là, c'est nous, la Team PHP. Allons voir. Il se trouve que c'est hyper grave ce qui se passe. Il y a trop de remontées, ça ne marche pas, ça ne fait que de popée, il faut qu'on s'en occupe. Donc, on voit dans ce qu'on appelle la War Room, c'est sur Discord, on a un channel qui s'appelle la War Room. Quand il y a des gens dedans, ça ne sent pas très bon. Donc, on va dedans, on va discuter directement, oui, parce que Usain, c'est une entreprise en full remote. On a des bureaux à Caen et à Paris, mais la plupart des techs, nous, on est tous en full remote et on a Discord toute la journée et notamment ce channel pourrait changer là. Donc, on va dans ce channel et là, on va y retrouver le dev ou les devs qui sont concernés, donc le runner, potentiellement le manager là en bleu, potentiellement le product manager s'il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière release, un SRE si ils nous font un robot un peu parce qu'il est assez un peu technique et le service client qui veut prendre de l'info. Puis, il y a quelqu'un en rouge qui veut discuter et lui, on va faire en sorte qu'il s'en aille. On va faire en sorte qu'il s'en aille. Ah, ça va, t'as fait quoi hier ? T'as mangé où et tout ? Ah, s'il te plaît, c'est un peu chaud, donc merci. Maintenant, on a l'intelligence de le faire. On fait en sorte qu'il n'y ait que des personnes qui ont de la plus-value qui soient dans cette pièce-là, dans cette room. Et donc, comme c'est impactant et qu'on aime nos clients et qu'on veut prendre soin d'eux et qu'on est transparent, on publie une status page qui dit on a un souci, ne vous inquiétez pas, on est 10x engineers à l'appel, on va s'en occuper. Mais on a quand même un problème. Et donc, on va creuser. On va les fixer. Eh oui, il faut résoudre. Le monde se divise en deux. Ceux qui ont Gira à Figma et les devs qui ont un IDE. C'est ça ? Donc nous, on creuse. Voilà. Et on regarde. Ça avance. Vous avez un état de TA, vous savez comment vous avez corrigé ? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le dev, il est tout seul, les pauvres, ils transpirent. Puis ils partagent son écran sur Discord. Puis nous, on l'aide. C'est comme Fort Boyard. À gauche, là, il y a un if derrière. Attention, la classe, taf. Ajoute un test. T'es sûr, on a déjà fait ça, ça ne marche pas, machin, etc. Comme on est 10x engineers, on va résoudre. On va résoudre, ça va bien marcher. On va reprendre une activité normale. On va dire sur la status page, tout va bien, on a corrigé. On va reprendre une activité normale. Mais quand même, il faut que ça nous serve. Il faut que cet incident-là, il nous serve. Et donc, on va créer un post-mortem. Le post-mortem, c'est un document public ou privé, ça va dépendre des boîtes, sur lequel vous allez détailler tout ce qui s'est passé et comment vous en êtes arrivé là. Donc, on a un template qui est assez bien fait et on va détailler, expliquer, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est la route cause, pourquoi on est arrivé là, on a eu combien de temps de downtime, comment on a corrigé, etc. Et quelles sont les prochaines étapes. Le but du post-mortem, c'est de tirer les leçons. C'est de faire en sorte que ça ne se reproduit plus. D'accord ? Et donc, on va avoir un follow-up avec des actions. Et fun fact, suite à deux post-mortem, ou un post-mortem, je ne sais plus, on a créé deux librairies. Donc, une que j'ai dev, parce que je suis rigolo, mais je suis aussi dev, qui a été téléchargée 60 000 fois. Donc, moi, je me suis planté, j'ai cassé la prod pour que ça vous serve. C'est cool. C'est ça, la communauté, non ? Et donc, on va prendre des actions, faire en sorte que ça ne se reproduit plus, etc. En termes d'outils, donc encore une fois, moi, je ne suis pas commercial, mais si vous voulez sponsoriser pour des confs, n'hésitez pas. du coup, je vous montre ce qu'on utilise au quotidien, en tout cas, en tant que dev, parce qu'il nous suffit, nous, à assurer l'observabilité et faire du run. Donc, Obgeny, c'est le système d'alerting, Centric, je vous devais connaître, Greylog, je vous ai montré, Slack, communication écrite. Discord, mais pas uniquement, Discord, c'est hyper cool. Moi, j'ai beaucoup travaillé en full remote, et avant de rejoindre Usain, c'est pareil, j'étais en full remote, mais je n'avais pas Discord. Et quand je suis arrivé chez Usain, j'ai découvert Discord, en fait, c'est trop cool, parce que tu as toujours des gens sur les channels de ton équipe ou pas, sur lesquels tu peux échanger, et quand tu es tout seul chez toi, tu es content de retrouver d'autres personnes et d'échanger. Puis RedH, pour faire du read-only et mettre des alertes sur ta base de données, donc c'est hyper pratique. Tu vas dire que si ta base de données te retourne tel résultat, il y a un truc, ça ne va pas, et il faut aller regarder ce qui se passe. Puis Datadog aussi, que vous devez, j'imagine, connaître. Je vais arriver à la fin. La clé, la clé, c'est l'anticipation pour avoir un bon système pour mettre en place l'observabilité, éviter les downtime, réduire le temps de downtime si vous en avez et vous en aurez. C'est l'anticipation, en fait. Quand ça va planter, ce sera trop tard pour regarder et mettre des outils en place. Donc, il faut le faire en amont. Et alors, je donne deux, trois trucs. Déjà, il faut commencer par créer des dashboards si vous n'en avez pas. Et un peu, vous les appropriez. Ce n'est pas uniquement les SRE ou les OBS que d'avoir la main sur ces choses-là. Vous pouvez énormément les aider. Eux, ils ne savent pas vous développer. Ils ne savent pas là où vous faites n'importe quoi. Donc, il faut vraiment aller les aider et du coup, apprendre le ownership sur ça. La fusion DevOps, rappelez-vous. Donc, vous améliorez les dashboards qui existent. Moi, chez Usain, j'ai fait plusieurs squads et j'ai un petit réflexe lorsque j'arrive dans une nouvelle squad, c'est de regarder s'ils ont assez au niveau des dashboards, si on est bon, pas bon, etc. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est par mimétisme. Donc, si quelqu'un dans votre entreprise va mettre en place un dashboard, les autres le feront de manière copiée-collée, ce qu'on fait tous les jours. Donc, ils feront pareil mais pour les dashboards. Et du coup, ce n'est pas très grave tant que c'est fait et que ça fonctionne. Créez vos propres alertes. Donc, n'attendez pas que le système vous propose des alertes. Enfin, faites-le vous-même. Et mettez-vous dans le cas où qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait m'aider lorsque ça va aller mal ? Qu'est-ce qui peut m'aider à voir que ça va mal ? Donc, posez-vous ces questions-là avant d'être dans le trou. Une fois dans le trou, c'est fini. Donc, posez-vous ces questions. Écrivez des logs dans votre code applicatif. Mettez des logs sur ce que vous faites et sur ce qui se passe. Je vous jure. Si vous écrivez des logs et que vous débuguez et que vous voyez les logs que vous avez écrits, vous allez vous remercier. D'aller dire « Oh, j'ai été intelligent il y a une semaine quand j'ai mis ces logs-là. Oh, sinon j'aurais passé une semaine sans ce truc, sans ce petit log-là. » Donc, écrivez des logs et ne soyez pas avare. Documentez et mettez en place des process. Alors oui, je sais maintenant c'est le No Process, le No Estimate, YOLO. Et des process, chaque seconde compte lorsque l'application elle est dans, lorsque elle a des soucis. Chaque seconde compte et on ne peut pas se poser la question de qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit regarder, etc. Donc, mettez en place des process pour que ça soit hyper fluide. Puis, expérimentez. Donc, amusez-vous même à péter l'app et à voir comment vous allez réagir, comment vous allez faire. Entraînez-vous si vous n'avez pas l'habitude. C'est un peu du chaos monkey mais à votre échelle. Et, testez. Donc, il faut même avoir trop de dashboard, trop d'alerte que pas du tout. Donc, il faut mettre en place, il faut mettre en place et puis après, épurer, corriger, etc. Merci beaucoup. Je n'ai pas encore totalement fini. Les chats, c'est mignon uniquement quand on n'en a pas. Je tiens à vous le dire. Et, si vous avez des questions, je suis disponible et surtout, c'est important de laisser du feedback même mauvais. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser du feedback. Voilà, merci. Applaudissements Merci beaucoup, Smaïn. Je t'en prie. On a largement le temps de prendre des questions. Oh mon Dieu ! Je vais simuler un malaise la prochaine fois. On va suivre pendant 3 minutes. Merci pour la conf. Je t'en prie. Tu mentionnais à un moment donné que les alertes, tu en avais souvent où tu allais voir et en fait, ce n'était pas grand-chose. Et du coup, comment tu réévalues qu'une alerte, potentiellement, soit il faut changer les critères pour l'alerte, soit avoir carrément la supprimer ? Moi, mon credo, c'est est-ce que j'ai une action à faire tout de suite ou pas ? Si je n'ai pas d'action à faire, pour moi, l'alerte, elle n'a pas vraiment de sens. L'alerte, c'est là où tu as une action à faire et du coup, tu veux aller corriger ce qui se passe. Ce qui fait que des fois, tu as des alertes qui ne servent à rien. Et ça aussi, c'est un réflexe que j'ai eu. Moi, quand j'arrive dans une squad, en fait, il y a beaucoup d'alertes. Franchement, il n'y a aucune action à faire côté dev. Donc, du coup, tu la supprimes et tu n'en entends plus parler. Donc, voilà, de toute façon, c'est simple. L'alerte, tu vas l'avoir une fois, tu vas la corriger. Deux, trois, quatre fois, elle va te saouler. C'est bon, celle-là, ça ne sert à rien. Vous êtes OK, si j'enlève, je continue sur le thème des alertes. Les alertes, elles sont confiérées chez vous pour partir sur quel channel ? SMS, Slack, email ? Est-ce que vous avez aussi un runner qui change chaque semaine ? Est-ce que vous le changez ? Est-ce que c'est une adresse qui est dédiée pour une personne ou à plusieurs personnes ? Alors, il y a la team développeur d'expérience qui n'est pas très loin et qui pourra te répondre mieux que moi. Mais nous, elles sont routées, en tout cas en tant que dev, elles sont routées sur Slack vers les équipes concernées. Donc, tu vas avoir un squad tiré alerte et du coup, c'est comme ça que ça va tomber. J'imagine que, nous, c'est de la P2 donc c'est moins grave. Les P1, c'est quand le système est out. Là, à mon avis, il y a des SMS qui partent et des emails aussi. On reçoit aussi des emails lorsqu'il y a des alertes. Bonjour, j'avais une petite question par rapport au post-mortem. Tu disais que vous écriviez des actions à faire. Comment on fait pour éviter qu'elles tombent dans l'oubli et qu'on ne fait juste rien ? Est-ce que vous avez un suivi par rapport à ça ? Yes, excellente question. Mais du coup, c'est très bien que tu poses la question parce que ça ne rentre pas dans la conf, je ne sais pas trop où le mettre. Mais oui, en fait, quand tu fais un post-mortem, une fois par semaine, il y a une réunion des managers pour voir un peu faire l'état des post-mortem, où on en est. Et aussi, tu vas avoir des actions à prendre et tu as des priorités 1, 2, 3. Et quand tu as des actions qui sont prioritaires, quand c'est niveau 1, il faut les prendre tout de suite. Et les post-mortem, ils ne tombent pas dans l'oubli parce qu'à chaque fois, on les remet sur la table. On en est où ? Et pourquoi ? Etc. Et le fait de faire ça, souvent, c'est dû à des erreurs applicatives, des erreurs de code. Si c'est des erreurs du système, tu ne peux rien faire, par augmenter ta base, etc. Mais ce qui fait que, en fait, comme on surveille à chaque fois ce qu'on fait, on est dans un cercle vertueux et dès qu'on a un souci, on sait d'où ça vient. Et donc, on corrige assez rapidement. Merci beaucoup. On va stopper là pour les questions. N'hésite pas, je suis disponible. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada